Acte des Apôtres, chapitre 22 Frères et Pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur adressait la parole en langue hébraïque, le calme devint plus grand encore, et Paul dit « Moi, je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et éduqué au pied de Gamaliel pour suivre exactement la loi de nos pères. J'étais plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette voie, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu deux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin de lier ceux qui s'y trouvaient et de les amener à Jérusalem pour les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ? » Et il me dit « Moi, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis « Que ferais-je, Seigneur ? » Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'ait ordonné de faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me conduisirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un certain Ananias, homme pieux selon la loi et de qui tous les Juifs de Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Alors même, je recouvrais la vue et je le vis. Il dit « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. » Et maintenant, pourquoi tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis « Seigneur, ils savent eux-mêmes que j'allais de synagogue en synagogue pour faire emprisonner et battre ceux qui croient en toi. » Et lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent. Je les approuvais et je gardais les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit « Va, car je t'enverrai au loin vers les païens. » Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors ils élevèrent la voix et dirent « À mort, un tel homme, il ne faut pas le laisser en vie. » Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements et lançaient de la poussière en l'air. Le tribun ordonna de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet afin de savoir pour quel motif on criait ainsi contre lui. Comme on l'attachait avec des lanières, Paul dit au centenier qui était présent « Vous est-il permis de flageller un citoyen romain qui n'est pas même condamné ? » À ces mots, le centenier alla l'annoncer au tribun disant « Que vas-tu faire ? Cet homme est romain. » Le tribun vint donc et lui dit « Dis-moi, es-tu romain ? » « Oui, » répondit-il. Le tribun reprit « Moi, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen et moi, dit Paul, je l'ai de naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent et le tribun fut dans la crainte en sachant que Paul était romain et qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir au juste de quoi les Juifs l'accusaient, il le relâcha et donna l'ordre au principaux sacrificateur et à tout le Sanhédrin de se réunir, puis il fit descendre Paul et le plaça au milieu d'eux. Merci. 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 Merci.